Et bonjour à tous c'est Rémi, aujourd'hui on va dénoncer un système qui est dégueulasse, c'est Youtube Vraiment vidéo coup de gueule parce que à ce jour, on est le dimanche 20 novembre 2016 au moment où je fais cette vidéo C'est en train d'exploser, c'est à dire qu'à partir du moment où vous êtes sur Youtube, il faut que vous ayez de l'oseille Il faut que vous ayez derrière des moyens parce que sinon ça ne marchera pas Vous allez me dire que c'est un petit peu mon cas depuis le début, c'est vrai je vais pas le cacher Vous avez vu que cette vidéo elle s'appelle baston de migrants, c'est pas du tout une baston de migrants Vous avez peut-être aussi vu qu'il y avait une miniature vraiment chelou à propos de ça Où vous voyez quelqu'un qui tenait un flingue, je vais m'arranger pour trouver une miniature de ce style là Je sais pas encore ce que je vais mettre là, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de maintenant Mais je vais m'arranger pour trouver une miniature qui envoie du pâté qui choque un petit peu Une miniature un petit peu choquante, un titre choquant et une description choquante On va voir si cette vidéo fait plus de vue en moyenne que les autres vidéos de la chaîne Vous allez voir sûr et certain que sur des trucs comme ça, ça attire les gens Les gens sont attirés par des bastons de migrants On en est dans un monde franchement mais n'importe quoi En plus le système Youtube ça aggrave tout ça parce que voilà, eux ils sont avec leurs trucs à la con De toute façon Youtube depuis maintenant quelques années, ça fait 5 ans qu'on est sur Youtube Mais je dirais depuis 3-4 ans, c'est à dire presque depuis toujours quoi C'est vraiment devenu de l'acharnement parce qu'il faut être poli, c'est un petit peu normal Mais je veux dire, il faut être poli, il faut être courtois, il faut pas dire de gros mots Il faut ceci, il faut cela, il faut respecter machin, ceci, truc Et oh merde, on est dans un espace de création C'est le seul endroit où on peut s'exprimer entre guillemets librement Parce que maintenant on peut plus le faire avec toutes ces règles Merde quoi, je veux dire, putain de merde, il y a un sérieux problème sur Youtube Donc je vous annonce que, enfin pour l'instant je compte pas partir du Youtube Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer, déjà ce que je vais faire, je vais rajouter mon prénom à côté du nom Asus165 Je m'appelle Rémy, donc je vais mettre Rémy, comme ça si vous cherchez Rémy, si vous me cherchez, vous allez me trouver C'est une blague, blague comme ça Je vais faire ça et ensuite je vais lancer exactement la même chaîne sur Dailymotion Et on va comparer, alors forcément vu que ça va être le début, ça va pas, voilà ça va Mais du coup je vous invite à aller voir si vous regardez la vidéo sur Youtube Je vous invite à aller la regarder sur Dailymotion Pour dénoncer ce système aussi, parce que Dailymotion c'est mieux que Youtube Peut-être pas en termes de qualité, etc, etc Mais déjà en termes de, un petit peu de, entre guillemets, de sévérité, etc, etc Ils sont peut-être un petit peu plus ouverts Et déjà c'est français, Dailymotion, d'accord Google à la base c'est américain, Dailymotion c'est français Donc on va pouvoir s'entendre, voilà, stop, stop Youtube Je vous invite à aller voir le blog aussi Asus65.wix.com C'est toujours compliqué ces noms là Mais quand t'as pas d'oseille, c'est toujours compliqué de faire ça Et donc bah voilà, on va comparer, on va regarder ensemble Je vais laisser cette vidéo là sur Youtube Je vais la, uniquement sur Youtube, je précise Je la mets uniquement sur Youtube et sur Dailymotion Je vais la laisser, on va se dire jusqu'au mois de janvier Je vais la laisser jusqu'au 1er janvier Et au 1er janvier, on va comparer, on va regarder Combien de vues a fait cette vidéo sur Youtube et sur Dailymotion Est-ce que ça a réagi ? Il y a eu des j'aime, des j'aime pas, des commentaires, des trucs, etc On va tout comparer Je suis sûr et certain que c'est Dailymotion qui va l'emporter Pourquoi ? Raison très simple Dailymotion est plus ouvert Et puis voilà Parce que Internet, c'est un espace géant de création artistique Si les gros patrons ne nous laissent pas faire ce qu'on a envie d'exprimer Parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des règles et machin Et bah à un moment donné, stop Voilà Après je peux très bien comprendre qu'au niveau des droits d'auteur avec les musiques Ça commence un petit peu Mais trop c'est trop Voilà, trop c'est trop Et donc on va faire ça Voilà Réagissez à cette vidéo Partagez-la Surtout un maximum Il faut dénoncer système Qui absolument C'est absolument de la merde Et sur quoi on va terminer ? Et bah on va terminer sur cette magnifique phrase Google Écoutez bien ceci Un jour viendra Où tous les Youtubers vont commencer à se rebeller Tous les Youtubers vont vouloir venir chez vous Que ça soit à Paris À Washington À Los Angeles J'en sais rien où est-ce que vous êtes en Amérique Ça va venir de n'importe où On va venir chez vous Et tout casser D'accord ? Si vous ne bougez pas le troufillon On va tout casser Venir chez vous et tout casser Peut-être pas demain Peut-être pas après-demain Peut-être pas dans 3 ans Peut-être pas dans 5 ans Mais il y aura bien un jour Où tout le monde va en avoir marre Et il y aura un boycott De quelque part De tous les services Google Surtout que Attention vous avez de la concurrence Il y a un français qui a créé un moteur de recherche Qui est sur le point de vous dépasser Méfiez-vous Sur ce je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada